Luc brancha son oscilloscope à la sortie de la machine, étendit le bras d'un geste précis tant de fois répété, prit son tournevis pour affiner, avec la froide assurance de l'homme de science, la courbe de réponse au point de mesure. Il ôta les pinces, referma le capot du bloc cerveau, coupa l'arrivée du courant électrique et, satisfait, quitta le labo pour rentrer chez lui à 10 génomètres de là, au nord-ouest de Zarmska, laissant reposer son prototype, sa création. La machine humaine devant révolutionner le monde de l'IRS, informatique à rayonnement cybernétique, club regroupant les plus éminents chercheurs en biorobotique de la planète. Mark, machine à rayonnement cybernétique, était plongée dans les ténèbres. Pas un bruit. Aspect sensoriel, zéro. La mort habitait son cœur électronique picot intégré. Et pourtant, un imperceptible mouvement moléculaire s'établissait. Un embryon bioénergétique se densifiait tout le long de son intro fébrale, inondant le métalloïde constituant sa chair de robot. Cependant, à l'échelle humaine, le silence et l'immobilité régnaient, changeant radicalement l'atmosphère surchargée de quatre jours et nuits d'un travail intensif et ininterrompu. Peu importait, puisque l'appareil était enfin prêt. Il serait présenté au prochain symposium mondial du rayon cible, prévu le mois suivant, dont la finalité était de former cette nouvelle espèce supérieure qui peuplerait bientôt la Terre. Ceci serait maintenant réalisable grâce au circuit auto-biogénéressant intégré à Marc, lui permettant de construire lui-même ses congénères à son image. La nuit sans lune était totale et seule une petite brise marine donnait une fraîche note d'activité à travers le feuillage mouvant des caïcouillats géants. Mais ce calme n'était qu'apparent, car des images prenaient forme dans les circuits complexes de Marc, des images aux couleurs de feu et de sang, des images de cauchemars où le dieu Osiris et Anubis de l'Égypte des Pharaons prendraient de nouveau formes humaines. Des syllabes venaient à flot, pêle-mêle, des mots y succédaient, simples, des mots de tous les jours, Hommes, science, machine, débit, pression, puissance, histographe, organigramme. Des notions telles que peur, faim, domination, fierté, haine, destruction, l'envahissaient, le submergeaient. Avec effroi, Marc prenait conscience que, né du génie humain et créé suivant son moule, son mode de pensée réagissait à l'environnement de la même façon que son créateur, dont il avait hérité la marque indélébile et l'animosité, la face sombre, le péché originel. Il était, comme la plupart de ses maîtres humains d'ailleurs, définitivement soudé à la matière. Il en prenait terriblement conscience, problème qu'il n'arriverait pas à résoudre, car il lui manquait, il le savait à présent, quelques vibrations d'une toute autre nature. Son cerveau, prodigieusement évolué, renonça. Entre les murs d'un labo des sciences appliquées, en plein centre de Zarmska, une odeur âcre s'élevait, lentement, pour se dissiper dans les ténèbres, d'où il n'aurait jamais dû sortir, pensait Marc, à travers une de ses boucles de contre-réaction, encore intactes. La machine s'auto-détruisait. L'âme synthétique quittait le corps de métal. Le vent s'était tue. Un rose pâle commençait à teinter l'horizon. Un nouveau jour naissait. Un jour d'été, au cent heures d'automne.